Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais la fac c'est nul ! Les autres enlèves ils ont été méchants avec toi, hein ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils t'ont quitté ton boutique, c'est ça ? La meuf doive, hein ? Ouais ! Mais bon, je fais pas si mal la fac ! Puis on y a plein de choses ! Oui d'accord, mais est-ce qu'avant tu crois que c'était aussi nul ? Mais c'est une super idée ça, je vous signale ! Eh bien, on va faire une vidéo sur l'évolution de la tradition universitaire ! Genre comment c'était les cours avant par rapport à maintenant, la discipline, tout ça ! Surtout discipline, discipline, discipline... Ah oui ! Oui, c'est pas mal ! Bon, bah j'appelle pas ce truc ! Chut ! Bonjour, excusez-moi ! Encore vous ? Pardonnez-moi ? On s'est vus à Chambéry, non ? Je pense que vous me confondez avec un de mes cousins, nous sommes bibliothécaires de génération en génération dans notre famille. C'est possible, vous me ressemblez beaucoup en tout cas. Vous avez besoin d'un renseignement peut-être ? Oui, en effet ! J'ai entendu dire que vous aviez un fond sur la tradition universitaire. C'est possible de les voir ? Tout à fait, venez. Vous avez vu ? Elle est chouette ! Elle me... ça fait peur, hein ? Alors, je suis pas certaine ! C'était surtout dans l'enseignement secondaire qu'on utilisait une règle pour la discipline ! Enfin, j'ai quand même espoir qu'on l'utilise plus à l'université ! Ouais, mais moi je trouvais ça chouette ! Je peux pas nous pendre par les pieds comme des saucissons, donc tu y es ! Mais c'est pas gentil, ça ! Et puis, de toute façon, tu peux pas faire ça parce que j'ai une jupe, alors tu peux pas faire ça, hein ! Bah, j'espère vraiment que Pasteur a trouvé des trucs intéressants. Nous avons divers manuscrits qui datent du 14e, 15e et même 16e siècle. C'est pas sympa ! Alors... Attendez ! C'est du latin ? Oui, évidemment ! Le latin est resté la langue officielle jusqu'en 1539 ! Ah ouais, mais moi je parle pas un mot de latin ! Trouvez-moi quelque chose en français ! Et que ce soit ancien, moyen ou moderne, je m'en fous ! Tenez ! Oui, on va ! Cet ouvrage de Jean-Joseph Menuré est très intéressant ! Jean-Joseph ? Qu'est-ce que c'est ? Essai sur les moyens de former de bons médecins, sur les obligations réciproques des médecins et de la société... Ouais, bon, bref, de la médecine, quoi ! Faites un effort, quelque chose de plus intéressant ! J'ai beaucoup de documents qui témoignent de la vie universitaire à Valence, si vous voulez voir... Ils ont été écrits par des professeurs entre le VIe siècle et le XVIIIe siècle... Ok... Jacques Pujas, Laurent Joubert, François Hottmann, Jules Passius, encore Jean-Joseph Menuré... Donc c'était quoi, des autres professeurs ? Des médecins et des hommes de droit, principalement ! D'accord ! Le dernier a même contribué à l'encyclopédie ! C'est pas mal ! A voir, alors ! Nous avons différents diplômes universitaires de tous niveaux, comme celui-ci ! C'est très joli, hein ! Moi, j'aime beaucoup ! Par contre, je le trouve très différent des diplômes qu'on nous dessine aujourd'hui ! Regardez ! Vous vous baladez souvent avec vos diplômes ? Ouais ! Peut-être ! Ça, c'est un truc de vie ! Et sinon, vous avez des diplômes décernés à des femmes ? Eh bien, non ! Les diplômes que nous avons vont de 1506 à 1792 ! Or, les femmes ont commencé à aller à l'université comme en 1880 ! Mais comment ? Mais c'est inadmissible ! C'est un scandale ! Tout le monde a le droit à l'enseignement ! Oui, enfin, quand on voit que vous ne savez même pas lire le latin, on se demande bien à quoi ça s'accueille à l'université, hein ! Non ! Non, pardon ? Euh, non, rien, je t'arrête ! Continuons, continuons, venez, venez ! Hé, venez voir ! Parce qu'on m'a envoyé des documents avec des diplômes anciens ! Attendez, c'est moi ou les sujets ne sont pas très variés ? Non ! Ah ouais, quand même ! Droits, droits, médecine, droits ! Médecine encore ! Hé, regarde celui-là ! Diplôme de baccalauréat de médecine décerné à Louis Adolphe d'Avoix ! Il y avait des baccalauréats spécialisés à l'époque, déjà ! Hé, enfin, c'est quand même un peu triste, hein ! Je veux dire, tu finis tes études et après on te dit bonjour ! Vous voulez faire quoi ? Droits ou médecine ? Euh... Si tu voulais faire quelque chose d'autre, tu l'as un petit peu dans l'os quand même, non ? Mouais ! Après, regarde, si tu voulais faire autre chose, t'avais pas forcément besoin de faire des études ! Regarde, Mozart, il était papa plus 5 et pourtant, bah, c'est Mozart, quoi ! C'est vrai que de nos jours, on me dit qu'il faut forcément étudier pour réussir ! Alors qu'à l'époque, tu pouvais t'en sortir sans... Et commencer à travailler à 7h30, j'aurais dit moi ! Oui, bon, aussi... Bon, les filles, il leur est grave, là, ça leur fait rien ! Qu'est-ce qui se passe ? Mais le bibliothécaire, là, il m'a gonflé, c'est pour pas sexiste ! Je vais lui montrer, peut-être bien autre chose, vous allez voir ! C'est pas sympa ! Qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il t'a dit le monsieur ? Bah, il a dit qu'avant, les femmes, elles avaient pas le droit d'aller à l'école, surtout à l'université ! Et que selon lui, c'était pas très grave ! Je suis très bon, y'a pas d'autres autres ! Ah, les espèces de... Et bonjour ! Salut ! Euh... Voilà ! Eh ben, elles sont en train de montrer, hein ! Les bibliothécaires, totalement sexistes et un peu stupides, qu'elles sont plus intelligentes que lui ! Du coup, elles lui écrivent chacune une lettre d'insulte pour la fin ! Ah, d'accord ! Oui ! Pas d'ailleurs pour un gaffiot ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...